Salut Pierrick, bonjour Antoine, une question de Antoine. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment d'être un double introverti ? Par exemple, comme possiblement dans mon cas, N-I-T-I, c'est-à-dire un double INFJ. Partout sur le net, on parle de loupes, et toujours en termes péjoratifs. Effectivement, et c'est, enfin, pardon, le, 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 effectivement c'était moi, hein, ce n'était pas Antoine. Je disais donc, partout sur le net, on parle de, je lisais donc, haha, partout sur le net, on parle de loupes, et toujours en termes péjoratifs, et rapportant à la dépression, ou au fait que c'est un état malsain, pas naturel, destructeur, etc. Je sais que Dave Powers dit que, statistiquement, c'est 50% de la population qui est double I ou E, et qui irait mal, du coup, pour étui détaillé. Bien sûr. C'est quoi les doubles introvertis ? C'est quoi les doubles extravertis ? En fait, c'est extrêmement simple. Les doubles introvertis, enfin, ce qu'on va appeler les doubles introvertis, parce qu'il faut bien leur donner un nom, étant donné qu'ils n'en ont pas, étant donné qu'il n'y a que 16 personnalités dans la MBTI classique. Les doubles introvertis, ce sont des gens qui ont comme fonction dominante, deux fonctions introvertis. Parce que les gens, en fait, ont une fonction d'observation et une fonction de décision. Point à la ligne. Que ce soit deux fonctions introvertis, que ce soit une introvertie ou que ce soit deux extravertis, ça ne change absolument rien. Les gens ont juste une fonction d'observation, une fonction de décision, et c'est tout. Du coup, il y a des gens, des types, entre guillemets, classiques, qui sont du coup les types du MBTI normal, quoi. Donc, un INFJ normal, du coup, ce sera NI-FE, fonction d'observation NI, intuition introverti, fonction de décision FE, sentiment extraverti. Et il y a des gens qui n'ont pas NI et FE, et il y a des gens qui auront comme fonction d'observation NI, et comme fonction de décision TI. Et pas forcément une fonction de décision extraverti, TE ou FE, donc. Du coup, les gens qui ont deux fonctions introverties, comme fonction dominante, on va appeler ça des doubles introvertis. Ceux qui ont, par exemple, comme fonction d'observation SE, et qui ont comme fonction de décision FE, on va appeler ça, du coup, des doubles ESTP. Enfin, tu peux les appeler comme tu veux, après, des ESTP doubles extravertis, mais c'est un peu long, ou alors des doubles ESTP. Parce que les ESTP classiques, c'est SE et TI, alors que E, c'est SE, FE. Donc, les SE, FE, on va les appeler les doubles ESTP, parce qu'ils ont les mêmes fonctions que les ESTP normaux, entre guillemets normaux encore. Mais c'est juste qu'ils ne vont pas utiliser la même fonction de décision. Bon. En gros, c'est juste ça, au final. C'est juste ça. Il n'y a rien de bizarre, il n'y a rien d'incroyable. Les loops, lui, des fois, ils se pathétisent deux fonctions avec la même charge, etc., ils deviennent fous. Non, ce n'est pas du tout ce qu'on remarque, c'est assez faux, en fait, tout simplement. State Power dit, effectivement, qu'il y a environ 50% des gens qui ne sont pas, du coup, des classiques, des types classiques. Il y a plein de gens qui sont, effectivement, des doubles extravertis ou des doubles introvertis. Et, après, il faut faire attention, et c'est ce qu'on voit aussi quand on parle des modes un peu plus dans l'espace membre. Sur la chaîne, j'essaie de ne pas trop parler de tout ça, parce qu'après, ça va juste partir... Enfin, déjà, que certains, quand je dis qu'il y a des doubles introvertis, des doubles extravertis, ils sautent au plafond. Voilà, je préfère parler des choses basiques, et il y a déjà énormément de choses à dire. Mais, en gros, il y a un truc qui s'appelle les modes. Et c'est, en fait, quand deux fonctions vont marcher ensemble. Et il y a des gens qui ont, du coup, le mode sommeil comme mode dominant. C'est les doubles introvertis, qui ont une fonction d'observation introvertie, une fonction de décision introvertie. Ils vont avoir le mode sommeil comme mode dominant. Peu importe ce que c'est, ce n'est pas le souci, mais c'est juste, en gros, l'effet que ça va produire quand deux fonctions introverties marchent ensemble. Il y a des gens qui vont avoir le mode consomme comme mode dominant, les P classiques du MBTI, c'est-à-dire observation extravertie et décision introvertie. Il y a des gens qui vont avoir le mode répand comme mode dominant, les J classiques du MBTI, c'est-à-dire observation introvertie et décision extravertie. Et il y a des gens qui vont avoir le mode jeu comme mode dominant, c'est-à-dire les doubles extraverties, observation extravertie et décision extravertie. Petite précision, allez, si vous voulez en savoir un peu plus, et pour que ce soit surtout un peu plus clair, allez voir la page de présentation de l'espace membre dans la description. Vous en saurez un peu plus, enfin, il y a des petites images, etc. C'est écrit, il sera plus clair, je pense, parce que là, j'expliquais comme ça, juste avec un audio, je ne sais pas si vous avez bien, enfin, je ne sais pas, ça me paraît un peu brouant, en fait, ce que j'ai dit, donc voilà. Bref, retour à la vidéo, entre guillemets, au podcast. Dave Superpower dit qu'il y a autant de types classiques qui ont une charge, enfin, qui ont une fonction de chaque charge que de doubles extraverties ou de doubles extraverties. Je le crois, moi j'en ai quand même plus qui ont une charge extravertie et une charge introvertie, donc des types, entre guillemets, classiques. Mais j'ai quand même pas mal, j'ai un NITI, d'ailleurs, j'ai un comme Antoine, un double INFJ, mais je n'en ai qu'un. Et les autres, j'ai beaucoup de, j'ai pas mal de doubles extraverties, j'ai moins de doubles extraverties, étonnamment. Mais après, bon voilà, ça ne veut rien dire, j'ai une base de données moins grande que celle de Dave Superpower, donc je ne peux pas encore faire des statistiques et des choses comme ça. Moi, j'ai quand même plus de types, entre guillemets, normaux. Enfin, de types normaux, j'ai arrêté de dire, entre guillemets, tout le temps. Vous comprenez ce que je veux dire quand je dis des types normaux. Donc, bon, voilà. Donc, Antoine, c'est très simple, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire, vraiment, d'être un double introvertie ? Ah oui, et je précise aussi, ça ne veut pas du tout dire qu'ils seront plus introvertis que les doubles extraverties ou que les gens normaux. C'est des doubles introverties parce qu'ils ont deux fonctions introverties. Et non, enfin, bon, quand même, effectivement, en général, ils auront tendance, les doubles introverties, il y en a plus qui sont très introverties que des doubles extraverties. Mais il y a quand même, surtout, une partie des doubles introverties qui sont beaucoup plus extraverties qu'une partie des doubles extraverties. Parce qu'en fait, c'est un spectre. Et genre, sur les côtés, il se mélange un peu. Et ça, en fait, ça se remarque très bien. J'ai fait une analyse live sur Alain Soral dans l'espace membre. C'est un double introvertie et qui, pourtant, n'a pas l'air très introvertie. Il est quand même, enfin, comment dire, assez énergique comme personnage. C'est quand même une personne qui va bien aimer débattre, qui va bien aimer parler avec les gens, etc., pendant longtemps. Bon, c'est pas une personne qui a l'air d'avoir peur du monde extérieur et qui reste chez lui. Et pourtant, c'est un double introvertie. Donc voilà, il faut pas se dire les doubles introverties, ils sont plus introverties. C'est pas des gens qui sont juste... Enfin, faut pas trop se concentrer sur le nom. C'est le nom qu'on leur donne parce qu'il faut bien leur donner un nom. Les doubles extraverties, c'est la même chose. C'est pas forcément des gens qui vont être là à crier tout le temps, à courir partout, tu vois. Il y a des doubles extraverties qui sont très calmes, qui sont... Tu les vois, tu penses que c'est des introverties. Alors qu'en fait, non. C'est des doubles extraverties. Alors, c'est pour te dire. Et pour ce qui est des loops, je t'avoue aussi, quand je découvrais le MBTI, je voyais ça aussi, les loops. Ouais, des fois, les gens, ils... Je sais pas, ils deviennent bizarres en mode de... Peut-être qu'ils ont des... Peut-être qu'ils ont des TDI et qu'ils changent de personnalité. Petite référence à... Petit clin d'œil à Kat, Alex, si tu m'entends. Bref, oui, donc, les loops, je t'avoue, c'est pas quelque chose que je remarque, en fait. On type, beaucoup de gens, j'ai jamais vu des loops où ils vont se mettre à être... Enfin, à devenir, comme tu l'as dit, malsains, pas naturels, destructeurs, etc. Ce qu'on peut voir, par contre, c'est qu'il y a des gens qui vont... Tout simplement, c'est pas des loops, c'est pas des... Bref, je sais pas... Je sais pas trop quoi, là. C'est juste que parfois, les gens vont se mettre à utiliser leurs fonctions inférieures. Et là, effectivement, ils vont se comporter bizarrement quand ils sont sous la pression, quand... Enfin, pour des milliards de raisons possibles, ils vont se mettre à utiliser leurs fonctions inférieures. Et comme leurs fonctions inférieures, ils ne les maîtrisent pas, comme leurs fonctions inférieures, ils ne les utilisent que très peu, ils n'ont pas une grande confiance à leur capacité à les utiliser, ils n'ont pas une grande maîtrise, ils ne savent pas trop comment on fait. Et effectivement, ils vont devenir bizarres. Après, malsains, et destructeurs, je ne sais pas. Pas naturels, ça c'est sûr. Mais bon, voilà. En tout cas, effectivement, les gens vont utiliser toutes leurs fonctions. On utilise toutes nos fonctions, mais c'est juste qu'on va en préférer deux. C'est comme ta main gauche et ta main droite. Tu es droitier, tu es gaucher, certes, mais tu vas quand même utiliser ta main droite si tu es gaucher parfois, et ta main gauche si tu es droitier parfois. C'est pas que ta main gauche si tu es droitier, tu ne sais pas ce que c'est. Voilà, tu n'as pas, pas de main gauche. C'est juste que ta main gauche tu ne vas pas t'en servir naturellement. Et quand tu vas t'en servir, quand tu vas vouloir écrire, tu vas écrire bizarrement. Est-ce que tu vas écrire de manière destructrice ? C'est la question, mais en tout cas, voilà. Donc voilà, Antoine, si tu veux voir qu'est-ce que c'est un double introverti, etc., oublie le terme double introverti, concentre-toi juste sur les fonctions. Qu'est-ce que la personne a l'air de faire ? Est-ce que la personne a l'air d'utiliser la pensée introvertie ou le sentiment introverti ? Est-ce que la personne a l'air d'utiliser l'intuition introvertie ou la sensation introvertie ? Point à la ligne. Pose-toi juste ces... Enfin, ne te pose pas en fait la question. Cherche pas à savoir est-ce que tu es un double introverti précisément. Cherche juste à voir la personnalité des gens, comprend les fonctions, et tu verras qu'il y a des gens qui, à lui, effectivement, utilisent leur intuition introvertie et leur pensée introvertie, par exemple. Comme apparemment, toi, bon après, l'auto-typage, bon, voilà. Mais bon, apparemment, toi, tu as l'air d'utiliser N-I et T-I. C'est possible. Peut-être que oui, peut-être que non, peu importe. Mais voilà. Les doubles charges, en fait, ce n'est pas des gens qui vont être bizarres, ce n'est pas des gens qui vont être extrêmes d'un côté ou de l'autre, ce n'est pas des gens qui vont être différents, des gens normaux. Il y en a autant que des types normaux. Il n'y a rien de spécial, en fait. Il faut juste voir quelle fonction est-ce qu'ils utilisent. Même si une personne a l'air très bruyante, même si une personne adore elle en soirée, etc., ne te laisse pas avoir par tout ce superflu, par tous ces artifices et regarde juste quand la personne parle, quand la personne réfléchit, etc., quelle fonction est-ce qu'elle utilise. Et tu verras que les doubles introvertis, c'est des gens comme toi, comme moi, c'est des gens normaux qui sont parmi nous, qui vivent en paix, n'est-ce pas ? Les doubles introvertis, c'est des gens, mais ils sont adorables. Ils sont adorables. Alors voilà, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Pierre et K.O.D.O. Ciao ! Yes ! Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Enfin, cette vidéo, ce contenu, bref, c'est fini, quoi. Tu peux checker la description. Les trois liens sont très utiles. Pouce bleu, abonne-toi. Ouais, ouais, j'arrive ! Et voilà, l'ami, prends soin de toi et à la prochaine !